Sans pitié, le Real Madrid s'impose 6 buts à zéro face à Valladolid. On va vous remontrer les buts, évidemment, et débriefer cette rencontre avec Damien Perkis. Le Real Madrid qui a ouvert le score à la 22ème minute. Et puis vous le savez, on est en période de ramadan, c'est devenu un classique depuis la saison dernière avec Karim Benzema. Un verre de lait, trois dates. Voilà, Benzema va s'offrir un triplé en 7 minutes. C'est la première fois dans toute compétition confondue que Karim Benzema s'offre un triplé dans une première mi-temps. Trois buts, trois ambiances. On le retrouve d'abord en duo avec Vinicius pour illustrer sa complémentarité avec lui. Oui, c'est superbe ballon, on les voit. Il se cherche constamment, ce ballon de Vinicius est parfait. Il est dans une zone où le gardien, c'est difficile d'intervenir, où le défenseur court vers son but. Il y a une mésentente entre les deux et ça profite à Karim Benzema derrière. Et puis Karim Benzema va faire du Karim Benzema pour s'offrir son 10ème but. Oui, il a l'initiative de l'action et il décroche derrière. Il y a cette fin de frappe qui lui permet d'éliminer son vis-à-vis. Et puis malgré la prise à deux, il arrive à garder la lucidité et à contourner son vis-à-vis par ce magnifique enroulé. C'est du Karim Benzema exactement ça. Ce qu'on a vu aussi, c'est une équipe de Valladolid qui a laissé beaucoup trop d'espace à Madrid. C'est beaucoup trop de largesse et beaucoup de facilité pour les Madrilènes à rentrer dans la surface de réparation. Là, on le voit encore une fois Rodrigo qui élimine El-Yami. Et derrière, il y a ce marquage qui est inexistant sur Benzema. Ce ballon qui est un petit peu hors 13, qui lui fait faire cette retournée. Mais le placement des défenseurs est très mauvais par rapport à l'attaquant madrilène. Un très beau geste acrobatique. Benzema a fait le show face à l'équipe. Regardez de son idole, Ronaldo. Ronaldo qui est le président de Valladolid. Il en est à 14 buts, Karim Benzema en Liga. 3 buts de Lewandowski, c'est en tête du classement, un débuteur en Liga. 4 buts à 0, donc à la pause. Héros de ce match, Karim Benzema va sortir à l'heure de jeu sous les ovations de Bernabéu. Le Real affrontera Chelsea en quart de finale, on le rappelle, le 12 avril. Et il sera évidemment très attendu. Oui, il sera attendu parce qu'on le sait, il a manqué beaucoup de matchs cette saison. Les matchs où il n'a pas été là, on a vu un Real Madrid différent, jouer différemment aussi. Et puis voilà, il revient en pleine puissance. Il a pris de la confiance avec ce match-là et il y a la Ligue des Champions qui arrive. C'est une spécialité de la maison. Donc voilà, on l'attend avec impatience face à Chelsea. Et on se souvient que la saison dernière en Ligue des Champions, en quart de finale et demi-finale, il avait mis pas moins de 7 buts. Il est remplacé par Eden Hazard. 3 mois qu'il n'a pas joué. Eden Hazard, la dernière fois, c'était le 3 janvier en Coupe du Roi. On va quatrième apparition en Ligue 1 seulement cette saison. Il va faire parler de lui. On va vous montrer les images dans quelques instants parce que le Real va inscrire encore deux buts avec Asensio à la 73e. Facile en face à la passibilité de Valladolid. Oui, c'est encore une fois, on parlait de la fébrilité, de la défense de Valladolid. Mais regardez, ils sont 3 madrilènes pour 5 joueurs de Valladolid. Et il n'y a personne qui est actif. On a une prise à deux qui est inexistante. Derrière, ça libère un espace pour Asensio. Et toute cette classe, j'ai envie de dire, avec son pied gauche pour pouvoir ajuster Asensio. 5-0, puis 6-0, but de Vasquez avec une passe D. Donc, pour Eden Hazard, première fois décisif en Ligue 1 cette saison. Il aura donc 11 statistiques. Il avait marqué quand même en Ligue des Champions, on s'en rappelle. Mais avec un dégagement, si je puis dire, hasardeux. Un dégagement raté complètement du gardien de Valladolid qui profite sur une récupération haute. La projection, comme sur le premier but aussi. Et puis, ça fait du bien à Eden Hazard aussi. Je pense, mentalement, ça va le rebooster un petit peu. Victoire, 6 buts à 0 du Real Madrid. C'était le match d'après pour les Madrilènes, d'après Classico. Lorsqu'ils ont dit adieu, sans doute, au titre en Ligue 1. Il n'y a qu'un jour en s'inclinant de but 1 face au Barça. Madrid reste à 12 points. Vous le voyez, du Barça en journée de la fin. Mais les Madrilènes restent engagées sur deux tableaux. Et ils ont bien préparé leurs deux rendez-vous à venir en Coupe du Roi avec la demi-finale de nouveau face au Barça. Ils avaient perdu le match allé 1 but à 0. Et puis, on en a parlé sur le quart de finale de Ligue des Champions. Oui, ils ont des échéances très importantes qui vont décider aussi de l'issue de leur saison. Alors, on le sait que le championnat, c'est un peu compliqué. Mais la Ligue des Champions reste un objectif. La Copa del Rey aussi. Donc, voilà, ça va être intéressant de les voir évoluer sur les prochaines semaines. Mais c'est vrai que ce résultat, aujourd'hui, a permis aussi de faire tourner un peu l'effectif et de faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et de faire reposer notamment Karim Benzema et Benissius. Merci beaucoup, Dame et Percice. On se retrouve tout à l'heure avec John Ferra pour le grand récap. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité du jour. Ouais, je vous dis qu'on est bien. Moi, c'est tranquille. Après, cette victoire du Real Madrid et surtout, ce triplet de Benzema historique en 7 minutes. Là, qui disent, non, mais les joueurs qui font le Ramadan, ils vont être affaiblis. Non, non, ils vont être affaiblis. Non, ça les rend meilleurs. Ça les rend meilleurs parce qu'il y a la barracade du Ramadan qui est là. Rien qu'à voir Marais hier et voir Benzema aujourd'hui. Mais rien que la photo annonçait la couleur. Rien que la photo. Trois dates pour trois buts et le verre de lait parce qu'il y a les bois à l'équipe adverse. Il les a bu tranquillement. Non, non. Dans la trêve internationale, lui, t'inquiète pas qu'il s'entraînait. Mais lui, il s'entraînait pas en son entraînement du Real Madrid. Lui, il s'entraînait dans la salle du temps. Il s'entraînait dans la salle du temps carrément, il n'a plus d'autres perceptions du temps. Le mec, il met un triplet en 7 minutes. 7 minutes. Mieux que l'année dernière, il mettait des triplets en 8 ans. Là, carrément, en 7 minutes, qui peut faire mieux ? Sérieusement. Le mec, il revient dans la trêve internationale, il a joué. Les adversaires ont demandé une trêve. Elles ont demandé une trêve. Il n'est pas sorti la seconde deuxième de son plein gré. Il est sorti parce que les adversaires, ils voulaient faire la paix. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Ils ont dû danser les sorties pour le ramadan. Les adversaires qui l'ont dit, sors, s'il te plaît. Ils allaient rompre le match, carrément. Les adversaires allaient sortir. Ils n'en pouvaient plus. Une masterclass qui nous a fait. Pendant la trêve internationale, il s'est entraîné pour le rêve internationale. Pour encore nous faire rêver. Faire rêver comme le monde entier. Comme l'année dernière, où nous avez fait rêver. Là, c'est pareil. C'est plus Benzema, c'est Benzema. C'est un fast-food. T'as la nourriture en 5 minutes. Lui, nous a livré notre triplé en 5 minutes. Et en plus, un menu pour tout le monde. Ça, les fast-foods font un menu végétarien. Un menu, voilà, t'aime ça, t'aime ci. Là, c'est pareil. T'aimes les jeux de tête, il l'a mis. T'aimes les enrôler, il l'a mis. Ou t'aimes les retourner, il l'a mis. Un but pour tout le monde. Parce qu'il y en a des fois, ils font des triplés. C'est des triplés de pénalty ou des triplés. Voilà, non. Non, mais c'est qu'il pense à tout le monde. Tu sais, comme il y a un MacDellor slogan, c'est venez comme vous êtes. Limite, quand tu vois Benzema jouer, son slogan serait jouer comme vous êtes. Parce que tout le monde peut se reconnaître en lui. Il y a le jeu, il y a les décroches et tout. Il y a la technique, il y a le jeu de tête, il y a les retourner. Il y a tout en lui. Il y a tout en lui, il y a tout dans son jeu. Tout le monde peut se retrouver en lui, carrément. Mais il n'est pas ballon d'or pour rien. Je pense qu'il y en a qui ont oublié. Il y en a qui appellent la mémoire courte. Donc, comme il y en a qui ont un peu la mémoire courte, il l'a fait courte. Il l'a fait en 7 minutes pour rappeler à tout le monde qu'il ne rigolait pas. Voilà, qu'il ne rigolait pas. Et il est prêt. Et il est prêt pour le prochain match contre le Barça. Et il est prêt pour Chelsea. Ah bah, je vous le dis, il est prêt. Ah, moi, je vous le dis. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Tu vois. Est-ce que pour vous, c'est parce que c'était une équipe facile ou je ne sais pas quoi. Dites-moi sur les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de Benzema. Et on se casse à plus là. Pa ! Sous-titrage ST' 501